Pour ce qui est, on va aller très bien dans le monde. S'il y a un peu de rire, s'il y a un peu de rire. Le Gay Savoir Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehman A la réalisation, Vincent Abouchard et François Connac Et à la technique, Nadej Antonini Par définition, le Gay Savoir ne dit jamais la vérité Car il faudrait la détenir pour cela Et nous n'avons pas des tempéraments de Jolier Mais le Gay Savoir ne vous ment pas non plus Et surtout, le Gay Savoir tient ses promesses Voici donc, comme promis, un retour sur le mythe final de la République de Platon C'est l'histoire d'un soldat, R le Pamphilien Mort au champ d'honneur, mais qui se souvient en revenant sur terre Du séjour qu'il fit dans l'au-delà Un témoin exceptionnel donc, chers auditeurs Revenu des enfers, rien que pour nous Mais dont le privilège a pour prix la tâche d'apprendre aux hommes Ceux qui les attend s'ils se conduisent comme des animaux Ou bien ceux qui les animent quand ils se conduisent avec humanité Bonjour Raphaël Bonjour Paola Est-ce que ceux qui savent s'y prendre et qui sont injustes Ne font pas comme ces coureurs qui courent bien quand ils partent d'un bout de la piste Mais pas quand ils reviennent Au départ, ils jaillissent à toute vitesse Mais ils finissent par devenir ridicules Ils ont l'oreille basse Et s'enfuient sans obtenir de couronne Tandis que ceux qui sont vraiment spécialistes de la course Vont jusqu'au but, remportent les prix et se font couronner N'est-ce pas aussi la même chose qui arrive le plus souvent aux hommes justes ? C'est quand ils parviennent aux termes de chaque action De chaque relation et de leur vie Qu'ils jouissent une bonne réputation Et se voient conférer les prix par les hommes Alors Raphaël, je ne savais pas que c'était Platon Qui avait inventé la fable du lièvre et de la torture Et bien je l'ai appris moi-même, ma chère Paola En relisant, pour les besoins de cette émission La fin de la République La fin du livre X de la République Qui raconte le mythe d'air On se situe ici juste avant le récit Donc de ce voyage dans l'au-delà De ce mythe Dont Socrate fait grand cas Puisque pour le coup ça n'est pas un conte de vieille femme C'est un mythe qui peut nous sauver si nous y ajoutons foi C'est la dernière phrase de la République Il peut nous sauver si nous y ajoutons foi nous-mêmes Là pour le coup c'est une affaire très très importante Ce mythe là N'est même pas Une version pédagogique C'est un moment de légende C'est un moment légendaire de l'oeuvre de Platon C'est ce qui justifie qu'il arrive quand même A la fin du livre où Platon a condamné les poètes Ou Socrate a condamné les poètes Oui mais pourquoi condamner les poètes en l'occurrence Enfin quel rapport ? Parce que le livre 10 est un livre sur la censure des poètes Effectivement mais pas seulement Oui non mais l'émission qu'on avait faite précédemment Où il faisait tous les reproches Qu'on a commenté par rapport aux poètes Et qui termine par un morceau de poésie Dans les deux émissions qu'on a consacrées à la République de Platon Une émission consacrée au livre 3 Et une émission consacrée au livre 10 Deux émissions Livre 2 et livre 10 Deux émissions où il a beaucoup été question De la fameuse censure platonicienne Qui en fait vise Homère en premier Et Platon disant qu'il faut préférer la vérité à l'amitié Bon c'est une formule atroce Mais dans ces deux livres nous avons vu Qu'effectivement Platon voulait exclure les poètes Et exclure les poètes Qui ne servent pas à la cause de l'éducation C'est à dire les poètes qui comme Homère par exemple Rendent aimables des hommes colériques Voire Achille Or le mythe d'ère de ce point de vue Qui est une leçon de justice Alors il est contradictoire que Platon fasse le poète A la fin d'un texte qui prétend excommunier les poètes Mais ça ne l'est plus Quand on découvre que le contenu même du mythe Alors là pour le coup est tout à fait acceptable Par la païdéia Ou l'éducation officielle Dans l'Athènes de Platon Ou dans la cité qu'il rêve Dans la cité rêvée Car l'enjeu ici du lièvre et la tortue De cette histoire de ces hommes qui partent à toute vitesse Et qui finissent par arriver après ceux qui prennent leur temps Ceux qui vraiment spécialistes de la course Vont eux jusqu'au bout, remportent les prix et se font couronner Cette histoire est en fait évidemment une métaphore Sur la justice immanente Si vous voulez, que dit La Fontaine ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point En d'autres termes Seul compte la rectitude du geste L'enjeu n'est pas d'être vertueux quoi qu'il arrive Mais d'être fidèle à soi, de ne pas se mentir, de ne pas tricher De travailler le geste avant de se soucier du but Le but à atteindre n'est qu'un prétexte et une fin secondaire A la façon de ces scénarios qui ne racontent un crime Que pour s'intéresser à la psychologie des protagonistes L'enjeu est de partir du bon endroit Et au bon moment Derrière ça Il y a l'idée que Ça n'est pas en vue d'une récompense Qu'il faut se conduire vertueusement On en a déjà abondamment parlé Mais c'est parce qu'on est vertueux Qu'on se conduit vertueusement Et l'idée d'une vertu qui est à elle-même sa propre fin Ou d'une justice qui se suffit à elle-même Ça peut paraître évident Mais certainement En tout cas moi quand je lis le mythe d'Air Ça ne l'est absolument pas Cette idée d'une justice qui se suffit à elle-même Parce qu'il est vraiment question de long en large De rétribution, de récompense Proportionnellement à la façon dont on a été juste À la façon dont on a été mauvais Donc cette idée de la cour C'est du geste qui suffit Elle ne saute pas aux yeux On va y venir On va y venir Je vous propose néanmoins Pour faire un petit détour Pour commencer par un détour D'entendre, si vous en êtes d'accord Il est accompagné par Vladimir Kosma C'est lui qui dirige l'orchestre Et qui a composé la musique La belle voix de Lambert Wilson Réciter le lièvre et la tortue Rien ne sert de courir Il faut partir à point Le lièvre et la tortue en sont un témoignage Gageant dit Celle-ci que vous n'atteindrez point Si tôt que moi ce but Si tôt êtes-vous sage Repartit l'animal léger Ma commère Il vous faut purger Avec quatre grains d'élébord Sage ou non Je parie encore Ainsi fut fait Et de tous deux On mit près du but les enjeux Savoir quoi ce n'est pas l'affaire Ni de quel juge l'on convainc Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire J'entends de ceux qu'il fait Lorsque près d'être atteint Il s'éloigne des chiens Les renvoie aux calandes Et leur fait arpenter les landes Ayant, dis-je, du temps de reste Pour brouter, pour dormir Et pour écouter d'où vient le vent Il laisse la tortue Aller son train de sénateur Elle parle, elle s'évertue Elle se hâte avec lenteur Lui, cependant, méprise une telle victoire Tient la gageure A peu de gloire Croit qu'il y va de son honneur De partir tard Il broute Il se repose Il s'amuse à tout autre chose Qu'à la gageure A la fin, quand il vit Que l'autre touchait presque au bout de la carrière Il partit comme un traître Mais les élans qu'il fit Furent vains La tortue arriva la première Eh bien, lui cria-t-elle Avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse Moi, l'emporter Et que serait-ce Si vous portiez une maison Je ne sais pas Ça ne m'était pas apparu Aussi clairement avant Mais ça tient surtout La réussite de la tortue Tient beaucoup plus à la vanité Du lièvre Qu'à ce que dit Platon Et il ne s'épuise pas Le lièvre C'est juste qu'il a été Beaucoup trop Il a été nonchalant Il a été désinvolte Il n'a pas fait attention Oui, bien sûr Néanmoins, si on prend L'idiosyncrasie Ou le caractère propre Du lièvre et de la tortue On peut y voir la métaphore Du moins, c'est ce que je suggère On peut y voir la métaphore D'un côté Le lièvre Et celui qui Se donne un but Et qui Tranquillisé par le but Qu'il se donne Au fond Ou par la perspective De la victoire Se laisse aller Alors que la tortue Incarne davantage Une sorte de constance D'obstination De persévérance De juste marche Qui Compense avantageusement Sa lenteur Donc par son obstination C'est en ce sens-là Que je l'entends Et c'est vrai Que dans la perspective De Platon Il y a un malentendu Sur le rapport de Platon A la rétribution J'ai mis des années A comprendre ça Et j'aimerais que J'aimerais que nos auditeurs L'entendent en vérité On peut faire à Platon Le reproche De suspendre L'exercice de la vertu Ou de la justice Aux récompenses Qu'elles nous vaut En d'autres termes Si vous vous conduisez bien Dans le temps de la vie Votre âme Ira voisiner Avec les dieux Discuter avec les dieux Tout ira bien C'est formidable Dans l'au-delà Si vous vous conduisez mal Votre âme Erra Au milieu des tombeaux N'arrivera pas A s'élever Et vous serez comme Un feu-follet Platon parle des feu-follets C'est dans le fédon Autrement dit Soyez vertueux C'est bon pour vous Elle est bonne l'affaire C'est du gagnant-gagnant Si vous êtes vertueux Et vous êtes récompensé Et donc On peut à partir de là Faire à Platon Le reproche De suspendre La vertu A autre chose qu'elle-même C'est-à-dire à une récompense Qu'est-ce qu'une vertu Qu'on suspend à une récompense Je veux dire On en a parlé mille fois Une vertu Qui n'est pas elle-même Sa propre fin N'est pas une vertu Un type qui se conduit bien Parce qu'on lui promet Quelque chose en retour Cesserait de se conduire bien A l'instant Où on ne lui promet Aucune récompense Mais où on lui promet Un châtiment Enfin voilà Bref Donc il y a Si vous voulez C'est un grief Qu'on peut faire à Platon Mais je crois Que c'est mal comprendre Me semble-t-il Le fait que pour Platon L'exercice de la justice Est à elle-même Sa propre récompense Au fond Et c'est en cela Je crois qu'on peut parler N'en déplaise A la métaphysique Platonicienne Je veux dire On peut parler De justice immanente Il y a une immanence De la récompense A la justice Que Platon le présente Comme une rétribution Est une chose Mais en pratique Ce que le texte enseigne Et en particulier Ce que le mythe d'ère enseigne C'est le fait que la justice Est à elle-même Sa propre récompense Alors que le vice Est à lui-même Son propre châtiment Et donc Il ne faut pas tant Interpréter les choses En termes de causalité De cause à effet Genre si vous vous conduisez mal Vous serez puni Si vous vous conduisez bien Vous serez récompensé Vous serez rétribué C'est plutôt En vous conduisant bien Pardon Vous vous rétribuez vous-même En vous conduisant mal Vous vous punissez vous-même Et on retrouve Souvenez-vous Paola Là quand nous avions parlé Du Gorgias On retrouve l'idée Qu'il vaut mieux Du point de vue socratique Quand on est un usurpateur Se faire prendre Écarteler Fouetter Torturer Et voir sa famille Condamnée à mort Que jouir D'un bienfait Si mal acquis Et c'est tout Le sens de la réponse Que Socrate Que Socrate Adresse à Polos Dans le Gorgias On avait parlé Souvenez-vous À ce moment-là De Matchpoint De Woody Allen Puisque c'est un type Qui finalement Ne voit pas Le couperet de la justice Tomber sur lui Puisque la bague Tombe du bon côté Et donc il est innocenté Et donc il va Il va s'en sortir Reste qu'il devra vivre Avec lui-même Et c'est à cela Je crois Que Platon fait référence Je vous propose D'entendre au moins Une partie du mythe Parce que On va l'entendre On va se promener D'une part Il est très beau Mais il est très folklorique Aussi Il se passe beaucoup de choses C'est particulier Alors on va l'entendre Allez Ce que je vais te raconter N'est pas un récit Chez Alkinos Mais le récit D'un homme vaillant Er Fils d'Arménios Dont la race Venait de Pamphilie Il lui advint De mourir à la guerre Lorsqu'au dixième jour On vint relever les cadavres Qui étaient déjà putréfiés On le trouva en bon état Et quand on l'eut Amener chez lui Dans l'intention de l'ensevelir Le douzième jour Alors qu'il était étendu Sur le bûcher Il revint à la vie Et une fois revenu à la vie Il raconta Ce qu'il avait vu là-bas Il raconta Qu'à partir du moment Où elle était partie Son âme avait cheminé Avec beaucoup d'autres Et qu'elles étaient arrivées Dans un certain lieu prodigieux Dans lequel il y avait Deux béances de la terre L'une à côté de l'autre Et par ailleurs Dans les hauteurs Deux autres béances du ciel Juste en face Que des juges Siégeaient entre elles Juges qui Une fois qu'ils avaient rendu jugement Invitaient les justes A cheminer En suivant la route Qui montait à droite A travers le ciel Après leur avoir attaché Sur le devant Des signes indiquant Le jugement prononcé Et ils invitaient Les injustes A suivre la route Qui descendait à gauche Avec eux aussi Dans leur dos Des signes indiquant Tout ce qu'ils avaient commis Comme lui-même s'avançait Ils lui dirent Qu'il aurait à devenir Pour les humains Le messager des choses De là-bas Et qu'il l'invitait donc A écouter et à regarder Tout ce qui se passait Dans ce lieu Il y vit alors Les âmes qui partaient Par l'une des béances du ciel Et par l'une de celle de la terre Une fois que jugement Avait été rendu sur elle Et du côté Des deux autres béances Des âmes qui passaient Par l'une pour remonter Du sein de la terre Pleine de saleté et de poussière Et d'autres qui passaient Par l'autre Pour descendre du ciel pur Et celles qui arrivaient A chaque fois On voyait qu'elles venaient De parcourir un long chemin Et qu'elles se réjouissaient De partir dans la prairie Pour y camper Comme dans une assemblée de fêtes Celles qui se connaissaient Se saluaient Les unes et les autres Affectueusement Celles qui sortaient de la terre Demandaient aux autres Des nouvelles de là-bas Et celles qui venaient du ciel Des nouvelles du lieu D'où venaient les autres En tout cas En entendant juste Ce début du mythe On pourrait avoir l'impression Que Platon est un petit peu Chrétien avant l'heure C'est l'apocalypse C'est le mythe du jugement dernier Un petit peu pour le moment Oui complètement Enfin il me semble Partage des âmes Complètement Complètement Les enfers Sont une invention des grecs Mais même là Au-delà du christianisme Ça va beaucoup plus loin Que le christianisme Il me semble que c'est plutôt Le lieu commun C'est le lieu commun Si vous conduisez bien Vous allez au paradis Vous conduisez mal Vous allez en enfer Platon est grand aussi Par la façon dont il infuse Le discours commun Le discours collectif Et combien de fois Dans l'existence Nous avons repris Le mythe platonicien Quand on sépare La bonne conscience Du mauvais génie Par exemple Quand on prétend Que la récompense Nous envoie au ciel Enfin que la bonne conduite Nous envoie au ciel Alors qu'une mauvaise conduite Nous envoie en enfer Etc Le folklore Le décor Le folklore platonicien Est non seulement chrétien Mais il est plus que cela Il est vraiment Ce qui structure Notre façon de penser Depuis bien longtemps Sauf que Il me semble Que la parole de Platon La parole mythologique De Platon Structure notre façon de penser Sur la base d'un malentendu En l'occurrence Sur le fond d'un malentendu Qui est encore une fois Cette idée d'un principe De récompense Et je ne crois pas Il me semble pas Que Platon Que le propos de Platon Soit de parler De récompense Au fond Parce que Le but du mythe d'air C'est de montrer Comment un individu Est lui-même Responsable du destin Qui pourtant Semble choisi pour lui Et c'est au fond Une façon pour Platon D'expliquer dans quelle mesure Nous sommes nous Les artisans Du destin Que nous déplorons Mais ça c'est toute une seconde Partie du mythe Parce que pour le moment Ça n'apparaît pas du tout Ça n'apparaît pas encore Exactement Ça n'apparaît pas encore Et c'est peut-être Parce qu'on s'en est tenu là Qu'on ne l'a pas vu apparaître Il faut cheminer Dans le mythe Se promener A l'intérieur du mythe Pour comprendre A quel point Me semble-t-il Ce qui semble Un principe de récompense Est en réalité Une sorte de Justice immanente Tenez Par exemple Voici ce que dit R Quand il rapporte Son séjour Donc dans L'au-delà Mais R déclara Que l'essentiel Était ceci Que pour toutes Les injustices Que chacune N'avait jamais commise Envers quelqu'un Et pour toutes Les personnes Envers qui Elle avait commis Des injustices Pour tous Ces méfaits Pris un par un Elle avait à payer Un châtiment Dix fois autant Dans chaque cas Un châtiment Par centaines d'années Ce qui est bien La durée d'une vie humaine De façon Qu'elles aient à payer Un paiement Dix fois plus grand Que l'injustice commise Ainsi par exemple Si certaines Avaient été coupables De la mort De plusieurs personnes Ou avaient trahi Des cités Ou des armées Ou avaient réduit Des hommes en esclavage Ou avaient été coupables Avec d'autres De quelque autre méfait Ils recevaient Pour prix de chacun De ces actes Des souffrances Dix fois plus intenses Et si inversement Ils avaient dispensé Des actions bienfaisantes Et s'étaient révélées Justes et pieux Ils en recevaient Le prix selon La même proportion Quant à ceux Qui étaient morts Aussitôt nés Ou qui n'avaient vécu Que peu de temps Ils rapportaient A leur sujet D'autres choses Qui ne méritent pas D'être mentionnées On est exactement Là en apparence Dans une punition Ou une rétribution Mais Quand on va Un peu plus loin Dans le texte On s'aperçoit Que c'est pas du tout Le cas Voyez par exemple En effet Parmi les spectacles Terribles que nous avons vus Il y eut en particulier Celui-ci Lorsque nous fûmes Près de la bouche Prêt à monter Après avoir subi Tout le reste Nous l'aperçûmes Tout à coup Lui et d'autres La plupart d'entre eux Des tyrans À quelques exceptions Près Mais il s'y trouvait Aussi Certains individus Privés De ceux Qui avaient commis De grands crimes Alors qu'ils croyaient Qu'ils allaient à présent Remonter La bouche refusa De les accepter Mais mugit Chaque fois que L'un de ceux Qui était si Incurablement orienté Vers la méchanceté Ou qui n'avait pas Suffisamment payé Leur châtiment Entreprenait de remonter Qui donc Viens tomber C'est moi Aladdin Avance Le toit Dans la lampe N'oublie pas petit Rapporte-moi d'abord la lampe Et ensuite Tu auras ta récompense Abou regarde ça Une seule poignée De ce trésor Me rendrait plus riche Qu'insultant Abou Il ne faut Toucher A rien On doit trouver Cette lampe Oh mince Un tapis volant Viens N'aie pas peur Je ne vais pas te faire de mal Tu peux peut-être Nous aider Voilà Il faut qu'on trouve Une lampe On dirait qu'il sait Où elle est Il y a un lien Particulier Avec Aladdin A part Le mot de récompense Dont on parle Oui Il y a celui-là déjà Mais il n'y a pas que ça C'est-à-dire que L'espèce de tigre des sables Qui apparaît dans le très beau film Le dessin animé Aladdin Apparaît à deux reprises Une première fois Pour engloutir Le gazim Humble voleur Que Jaffa envoie Pour récupérer La lampe magique Donc la lampe Qui contient le génie Et qui l'engloutit Parce que son cœur N'est pas pur Son cœur N'est pas un diamant D'innocence Comme il dit Donc il ne peut pas Entrer Dans cette grotte Et le tigre de sable Prévient le voleur En lui disant Ton cœur n'est pas pur Et par conséquent Il est englouti A la seconde Où il met un pied dedans Ce qui porte Jaffa A chercher la compagnie D'un diamant d'innocence Et donc à convaincre Aladdin D'aller lui chercher la lampe Et là Ce qu'on a entendu C'est l'extrait suivant C'est-à-dire la deuxième apparition Du tigre des sables Où le tigre des sables Comprenant qu'il a affaire A un diamant d'innocence C'est-à-dire Aladdin Lui dit Avance mais je te préviens Ne touche à rien d'autre Que la lampe magique Or Ce qui est important Dans cette histoire C'est deux choses D'abord C'est que Jaffa Envoie Aladdin Chercher la lampe Parce que lui-même Ne peut pas y entrer Car pour y aller Il faut être désintéressé C'est-à-dire Ce qu'on appelle Un diamant d'innocence Ou un cœur pur En l'occurrence C'est un cœur désintéressé D'ailleurs Quand Aladdin rencontre le génie Sa première demande C'est qu'est-ce que tu souhaiterais Toi Il lui dit Le troisième de mes voeux Ce sera pour te rendre la liberté Donc C'est un homme Qui Il est juste Il est bon Il a le cœur bon C'est vraiment Ce que Platon appellerait Un juste C'est un homme juste Et c'est la raison Pour laquelle Il a le droit d'entrer La deuxième raison Pour laquelle on fait entendre Cet extrait C'est l'expression de Jaffa Avance Et tu auras ta récompense Il fait miroiter Une récompense Aux yeux de celui Qu'il prend pour un voleur Puisqu'Aladin vole du pain Au début Mais il vole du pain Immédiatement pour le donner A des orphelins Qu'il croise dans la rue Si vous voulez C'est comme Robin des Bois Donc Aladdin Est un cœur pur Que la perspective de la récompense Ne motive pas En l'occurrence Il ne fait cela Il ne peut entrer Que parce qu'il a le cœur pur Et non parce qu'il est Dans le calcul D'une rétribution Or Dans le mythe d'ère C'est exactement la même chose Ceux à qui on refuse Contre toute attente L'entrée L'entrée du paradis La voie ascensionnelle On le leur refuse Certains sont surpris Pourquoi sont-ils surpris ? Parce qu'à priori Ils n'ont rien fait De répréhensible Mais Le calcul Qu'ils font D'accéder au paradis Parce qu'ils n'ont rien fait De répréhensible Renseigne sur la corruption De leur cœur En d'autres termes Vouloir bien se conduire Pour entrer au paradis C'est déjà Avoir le cœur souillé Pratiquer la justice En vue de la récompense Ça n'est pas Pratiquer la justice L'entrée du paradis N'est pas permise A celui qui fait Tout ce qu'il convient De faire Pour entrer au paradis Mais qui ne le fait Que dans cette perspective-là Le paradis N'est pas permis A celui dont le cœur N'est pur qu'en apparence C'est-à-dire à celui Dont le comportement En apparence Est sans tâche Mais en réalité N'est dicté chez lui Que par le calcul De son acceptation Dans le paradis Ce qui du coup Lui en barre la porte Un porte-parole Les filles d'abord Se rangeaient en ordre Ensuite Ayant pris sur les genoux De l'Akessis Les sorts Et les modèles de vie Il monta sur une tribune élevée Et déclara Parole de la fille De nécessité La jeune fille L'Akessis Âme Qui n'est là Que pour un jour Voici le début D'un nouveau cycle Qui vous mènera Jusqu'à la mort Dans la race mortelle Ce n'est pas un génie Qui vous tirera au sort C'est vous Qui vous choisirez Un génie Que le premier A être tiré au sort Choisisse le premier Une vie A laquelle il sera uni De façon nécessaire De l'excellence Nul n'est maître Chacun selon Qui l'honorera Ou la méprisera Aura d'elle Une plus ou moins Grande part La responsabilité Revient à qui choisit Le dieu Lui N'est pas responsable Donc on est entré Là dans un Comme le dit Le porte-parole Un nouveau cycle Un nouveau moment Du mythe C'est le moment Où les âmes Ont à choisir La vie Qu'elles voudront Vivre Dans ce nouveau moment Oui Alors il faut préciser D'ailleurs Pardonnez-moi De vous interrompre Il faut préciser D'ailleurs Que les vies Sont en nombre fini Et qu'il appartient Aux âmes Qui choisissent en premier De se choisir Des vies apparemment Plus glorieuses Que les autres Elles sont en nombre fini Mais supérieures Au nombre d'âmes C'est intéressant Vous avez tout à fait raison Paola Allez-y pardon Je ne vous interromps Non parce que Vous avez raison Donc ce n'est pas Un génie Qui vous tirera au sort C'est vous Qui choisirez un génie C'est vous qui vous choisirez Un génie Vous voyez qu'on n'est pas Si loin d'Aladin Oui Il y a encore des génies Dans l'histoire Ce qui est très important Ici dans cette histoire C'est que Dieu N'est pas responsable De la vie que nous choisissons Dieu n'est pas responsable De la vie que nous choisissons C'est à dire que On est dans une logique Qui est celle de la théodicée Dans toute logique De théodicée C'est à dire de justice divine Littéralement Théos d'Iké C'est la justice divine Dans tout discours de théodicée Il y a l'idée Que Dieu est juste Que Dieu est bon Et pourtant Il y a du mal en ce monde Donc comment défendre Dieu Comment être l'avocat de Dieu Quand on lui instruit Le procès des mots Qui se trouvent en ce monde Et bien On se fait l'avocat de Dieu En expliquant que Les mots qui se trouvent en ce monde Sont les faits Non pas de Dieu Mais de l'homme De la liberté humaine C'est à dire que C'est l'homme qui est responsable Et ça n'est pas Dieu C'est ainsi que Dit Leibniz Dieu permet le mal Mais il ne saurait en être tenu Responsable Dans la mesure Où il appartient aux hommes De faire ou de ne pas faire Ou d'abonder ou non Dans le sens De ce que la divinité lui indique Bref Ce qui est important ici C'est de comprendre Que le choix Est le fait de l'âme Le choix Ne nous est pas imposé Et à tous ceux qui disent Vous comprenez J'ai pas eu de chance J'ai été Je sais pas quoi Abandonné par mes parents Je suis né orpheline Ou je suis né orphelin J'ai souffert le martyr J'ai eu une vie difficile C'est pas ma faute Ceux qui disent C'est pas ma faute A qui on peut dire Arrêtez de vous complaire Dans la plainte Arrêtez de vous plaindre Et constatez que La partie de votre vie Qui dépend de vous C'est à dire Ce que vous pouviez faire Du peu d'or Que vous aviez entre les doigts Au début Cela est de votre responsabilité Alors il est vrai Que dans le mythe d'ère Les moires Clotho L'Akessis Et Atropos L'Akessis C'est la répartitrice Clotho C'est la fileuse Et Atropos C'est l'implacable C'est la moire Qui coupe le fil C'est la figure du destin Qui coupe le fil Alors Ici Les moires Répandent Différents genres de vie Il plaça sur le sol Enfin le juge En l'occurrence Celui qui parle Au nom de l'Akessis Plaça sur le sol Les modèles de vie En beaucoup plus grand nombre Vous l'aviez dit tout à l'heure Qu'il n'y avait d'âmes présentes Il y en avait de toutes sortes Des vies de tous les genres D'êtres vivants Et en particulier Toutes les vies humaines Il y avait en effet Parmi elles des tyrannies Les unes qui parvenaient À leur terme Et d'autres qui en cours de route Allaient à leur perte Et finissaient dans la pauvreté Dans l'exil Et dans la mendicité Il y avait aussi Des vies d'hommes réputés Les uns pour leur aspect Pour leur beauté Et en général Pour leur force Et leur aptitude aux compétitions Les autres pour leur ascendance Et pour les qualités De leurs ancêtres Et des vies d'hommes Dépourvues de réputation Dans les mêmes domaines Et pareillement Des vies de femmes aussi Et là Platon ajoute quelque chose De décisif L'ordonnance de l'âme N'y était pas incluse Parce que nécessairement En choisissant telle ou telle vie L'âme devait devenir différente Et c'est ça Qui est extraordinaire En fait Dans ce texte C'est que Comme le dit Socrate Un peu plus tard C'est là qu'est tout le risque Pour l'homme Et c'est pour cela Que chacun de nous Doit surtout appliquer Ses soins À rechercher Et à apprendre La connaissance De la meilleure vie possible Celui C'est-à-dire la vie Qui tient le milieu Entre les deux extrêmes De la maladie Ou de la bonne santé De la richesse Ou de la pauvreté L'homme doit voir Si sa connaissance Le rendra à même De reconnaître Et de découvrir La vie Qui fera de lui Un homme capable Et avisé Qui sait distinguer Entre une vie honnête Et une vie malhonnête Pour choisir toujours En toute occasion La vie meilleure Parmi les vies possibles Oui mais En fonction de quoi Ils choisissent Parce que Ce que dit par la suite Le mythe C'est qu'ils choisissent Plutôt par habitude Même ceux qui choisissent Une vie honnête La choisissent plus Par habitude Ou même Qu'il y ait une inversion Que ceux qui avaient Choisi une vie honnête Mais c'était pas vraiment Enfin ils avaient eu Une vie honnête Mais c'était pas vraiment De leur faute Du coup ils choisissent Une vie qui a l'air Plus attrayante Etc Enfin en tout cas C'est pas selon Un principe de connaissance C'est ça le paradoxe C'est là l'indécision Du mythe d'air Qui est fondamental Qu'est-ce qu'on fait Dans la vie Paola Mettons que vous choisissiez De voter à gauche Plutôt que de voter à droite Bon c'est un choix Dont on peut contester Qu'il soit un choix Puisque si vous choisissez De voter à gauche Par exemple Disons oui je vote à gauche Mais pourquoi le faites-vous Ah ben je vote à gauche Parce que je suis pour Le mariage pour tous Je suis pour Pour les 35 heures Bon Ah Donc vous ne choisissez pas De voter à gauche Vous êtes déterminé A voter à gauche Par l'adhésion Que vous portez A ces problèmes Par la position L'opinion Qui est la vôtre Sur ces problèmes Voilà Vous êtes Votre choix est dicté Votre choix est déterminé Ça n'est plus votre choix À ce moment-là Vous pourrez me répondre Oui Mais si je suis attentive Au mariage pour tous Si je suis attaché Au mariage pour tous C'est peut-être parce que Ma vie m'y conduit Par exemple Mais pas forcément Si je suis attaché Au mariage pour tous Ou bien aux 35 heures C'est parce que je suis Au départ de gauche C'est ma culture Je suis né là-dedans Ah bon Donc là encore Vous n'avez pas le choix Puisque votre culture Ce qui fait que vous adhérez A tel ou tel argument Et que ces arguments Vous déterminent ensuite A voter comme vous le faites Par exemple à gauche Ou à droite J'en sais rien On s'en fiche Ce qui fait que Tel argument Emporte le morceau Sur un autre Et que par conséquent Votre choix n'est pas un choix Mais une détermination C'est le fait qu'au départ Vous étiez déterminé A adhérer à tel argument Plutôt qu'à tel autre Donc à quel moment Est-ce que votre liberté intervient A quel moment choisissez-vous L'enjeu du mythe d'air C'est que Si on remplace le fait De voter à gauche Par le fait de se choisir Une bonne ou une mauvaise vie L'enjeu du mythe d'air C'est de savoir Quelle part de responsabilité Nous avons Dans le choix que nous faisons D'une bonne Ou d'une mauvaise vie Si par habitude Par habitude du luxe Par exemple Ou du lucre Nous choisissons la vie D'un tyran On peut inconsidérément Comme c'est le cas D'une âme ici Choisir l'existence D'un tyran L'existence apparemment Glorieuse d'un tyran Avant de s'apercevoir Qu'en fait il va tuer Et dévorer ses enfants Par exemple Et donc l'âme se gémit La menthe Mais c'est trop tard Elle a fait son choix Donc elle est responsable De ce choix là Parce qu'elle n'a pas Suffisamment calculé Les conséquences De ses actes Donc elle en est responsable Et dans le même temps Elle est déterminée A faire ce choix Par l'habitude Qui est la sienne Et qu'elle a prise Donc c'est un paradoxe Toute la question Est de savoir Dans quelle mesure Nous sommes les artisans De notre choix Ce que je veux dire ici C'est que la structure Du mythe d'air C'est la structure De toute liberté C'est la question Qu'on peut poser A toute liberté Liberté de choix Magnifique Mais un choix Est toujours déterminé Par les raisons Qu'il se donne Et l'adhésion Aux raisons Qu'un choix Se donne Relève d'un clivage Dont on peut choisir De penser Que nous sommes responsables Ou non Et c'est à cet endroit là Que se situe Le principe de décision Qui fait qu'une âme Va dans le sens D'une vie qui est bonne Pour elle Ou d'une vie Qui est mauvaise pour elle Et qu'en tout état de cause Aux yeux de Platon L'âme doit être tenue Pour responsable Du choix qu'elle fait Oui mais Aucune Il n'y a pas d'exemple En tout cas dans le mythe d'ère D'une âme Qui choisirait Par philosophie Par connaissance De la philosophie Une vie bonne Il termine par Ulysse Qui est le dernier A choisir une vie Et qui choisit Une vie de Petit particulier Éloigné Tout politique Qui est un choix Qui est un choix Très judicieux Personne n'avait Choisi cette vie là Mais c'est parce Qu'il a tellement Détesté sa vie Antérieure Il n'y a pas d'exemple Il n'y a pas de philosophe Dans le lot En tout cas Je ne sais pas Parce que le choix Que fait Ulysse De la vie la plus humble N'est pas éloigné Justement Du choix que ferait Peut-être le philosophe Voyez ce que dit L'ambassadeur De la caississe Or juste à ce moment là Selon le messager Venu de là-bas Le porte-parole parla ainsi Même le dernier venu S'il fait son choix Avec intelligence Et s'il mène sa vie Avec énergie Peut trouver une vie Digne d'être aimé Une vie qui n'est pas mauvaise Que celui qui choisit Le premier Ne soit pas négligent Et que celui qui choisit Le dernier Ne se décourage pas Et il racontait Qu'après ces paroles Celui qui avait tiré De choisir le premier Fit son choix En allant droit A la plus grande tyrannie Et que Tant par manque de sagesse Que par cupidité Il n'examina pas Suffisamment Toutes choses Avant de faire son choix Et ne s'aperçut pas Qui était incluse La destinée Consistant à manger Ses propres enfants Et d'autres désastres Alors évidemment La question c'est Qu'est-ce qu'il a fait Choisir ainsi ? En quoi est-il lui-même L'artisan ou l'origine De son choix ? L'impérissie qui est la sienne ? C'est de ce choix Fou D'une vie apparemment glorieuse De ce qui en réalité masque un infanticide Cette impérissie n'est-elle pas due au séjour Qui précède l'instant du choix ? Imaginons que le même homme Vienne de passer mille ans de torture Mais ce n'est pas le cas Donc il y a ici quelque chose Dans quelle mesure est-il l'origine De ce choix lui-même ? Alors Platon continue Lorsqu'il prit le temps Lorsqu'il prit le temps D'examiner son choix Il se frappa la poitrine Et déplora son choix Sans s'en tenir A ce qui avait été dit Auparavant par le porte-parole Car ce n'était pas lui-même Qu'il tenait pour cause de ses mots Mais la fortune Les génies Tout plutôt que lui-même Le type dira C'est pas ma faute C'était mon destin Un individu Qui à la fin de sa vie Englobe Recouvre la totalité Des méfaits Qu'il a commis En disant C'était mon destin C'est comme ça Et puis qu'il s'absout De cette manière-là Est exactement dans la même position Que le type Qui après avoir fait Lui-même un si mauvais choix Refuse de se tenir Pour responsable Du choix qu'il a fait Même si on peut considérer Que la façon Dont il a séjourné aux enfers A déterminé Le choix qui fut le sien Il était l'un de ceux En l'occurrence Qui était venu là du ciel Il avait vécu sa vie précédente Sous un régime politique ordonné Et avait eu part A l'excellence par habitude Sans contribution De la philosophie Et c'est ça qui est étonnant C'est qu'il a fait le bien Cet homme-là Comme il aurait pu faire Autre chose Donc il est allé du bon côté Mais il l'a fait par habitude Et non par réflexion C'est un peu comme Pascal Si vous voulez Qui dit qu'on peut penser Comme le peuple Mais il faut le faire Par la pensée de derrière Le peuple a parfois raison Mais il se trompe Même quand il a raison Parce qu'il ne sait pas Qu'il a raison Quand il a raison Là le type C'est bien conduit par habitude Il ne s'est pas bien conduit Par philosophie Et c'est la même habitude C'est-à-dire C'est la même Non-chalance au fond Qu'il a fait choisir Une mauvaise vie C'est le même homme Que l'habitude a conduit A vivre tout à fait décemment Dans le temps de sa vie Que soudain L'habitude conduit A faire le plus mauvais choix D'une existence Enfin le choix De l'existence la plus mauvaise C'est la même chose C'est-à-dire que c'est L'irréflexion Qui le porte à mal agir Alors un homme est-il responsable De l'irréflexion Qui le porte à mal agir C'est là Que la question de la responsabilité Est le plus mise en avant Est le plus mise en scène Et c'est ça C'est ça qui est étonnant C'est de voir la façon Dont les uns et les autres Choisissent Et ce qui les détermine A choisir ce qu'ils avaient A choisir On pouvait d'ailleurs dire Que parmi les victimes De telles erreurs Ceux qui étaient venus Du ciel N'étaient pas les moins nombreux Du fait qu'ils n'avaient pas D'entraînement A la souffrance Tandis que la plupart De ceux qui étaient venus De la terre Du fait qu'ils avaient souffert Eux-mêmes Ou qu'ils en avaient vu D'autres souffrir Ne faisaient pas leur choix A la course C'est précisément pourquoi Pour la plupart des âmes Se produisait une interversion Des mots et des biens Et aussi à cause du hasard Dans le tirage au sort Car si à chaque fois Que quelqu'un arrive Dans la vie d'ici Il philosophait sainement Et à condition que le tirage au sort Pour le choix Ne le place pas Parmi les derniers Il aurait toutes les chances Selon le message Rapporté de là-bas Non seulement D'être heureux ici Mais encore De n'avoir pas à faire Le cheminement d'ici à là-bas Et celui de retour Pour venir ici Sur un chemin souterrain Et rude Mais sur un chemin Aisé et céleste Ce qui est important C'est que ceux qui étaient venus Du ciel N'étaient pas les moins nombreux A faire le mauvais choix Oui bien sûr Oui c'est ce qu'on disait Ceux qui avaient mené Une vie bonne L'avaient peut-être mené Un petit peu par hasard Et sans vraiment Y avoir participé Et du coup Ça ne les protégeait pas De faire un très mauvais choix Au moment de choisir Et à cela s'ajoute Paola vous avez tout à fait raison A cela s'ajoute que Ce mauvais choix Qui leur vient de la nonchalance La même nonchalance Qui les a fait mener Une vie décente C'est-à-dire l'absence de philosophie Ce mauvais choix Ne vient pas seulement De la nonchalance Il vient aussi du fait Que Ils viennent du ciel Comme ils ont eu Une vie bonne Ou une vie décente Ils sont allés au ciel Bon Et comme ils sont allés au ciel Ils n'avaient pas D'entraînement à la souffrance Mais c'est l'inverse Du principe de rétribution Et récompense Voilà nous y sommes Mais c'est Parce qu'en fait Ceux qui choisissent Mais du coup Ce n'est pas beaucoup mieux Parce que c'est ceux Qui choisissent Une vie bonne Le choisissent Par peur d'avoir à revivre Ce qu'ils ont vécu De retourner aux enfers Toute la question Que pose Platon ici C'est la question de savoir Comment ne pas être L'esclave de son destin Au fond C'est-à-dire Quelle part de liberté Nous avons à l'intérieur du destin Or notre destin Nous dicte Telle ou telle existence Bien sûr Mais nous avons A l'intérieur de l'existence Que nous menons La possibilité De l'amener en conscience Cette existence Ou bien de l'amener Inconsidérément Inconsciemment Inconsidérément Dans l'inconscience Et du point de vue de Platon C'est le péché capital Vivre par hasard Au fond C'est encore plus grave Que mal vivre Vivre par hasard Vivre Se laisser porter En définitive C'est le véritable péché C'est le véritable crime On peut même ici Parler de péché Pour rester dans la perspective Eschatologico-chrétienne Que vous avez pointée au début C'est le vrai péché Ce qui se passe Il y a deux registres Vous avez d'un côté Un type qui mène Une vie décente Son âme monte au ciel Bon Comme son âme monte au ciel Elle passe mille ans Mettons Assez confortablement Elle n'a pas assez D'entraînement à la souffrance Et donc n'ayant pas assez D'entraînement à la souffrance Elle fait un mauvais choix Et faisant ce mauvais choix Elle gémit ensuite En imputant à son mauvais choix D'autres causes Que le choix qu'elle a fait Et effectivement Dans une société Mettons qu'un type Commette un meurtre Son avocat dira Attention Avant d'être coupable Il est aussi victime De la société Qui lui a armé le bras Qui lui a donné envie de tuer De l'enfance qu'il a reçu Etc Mais ces circonstances Attenuantes Comme on dit Éventuellement atténuantes N'épuisent pas La responsabilité du criminel Et il est essentiel Dans une société Qu'un individu Soit aussi tenu Pour responsable De ses choix Même si en droit On pourrait dissoudre Sa responsabilité Dans l'ensemble Des causes Et des raisons Qui l'ont fait Devenir ce qu'il était Donc c'est à maintenir Le principe de responsabilité Tout en faisant valoir Des causalités Dont nous n'avons pas La maîtrise Que Platon Nous invite ici C'est la raison Pour laquelle Il parle du hasard Il parle du tirage au sort Bien sûr Que la grande loterie De l'existence Fait que certains Naissent avec une cuillère En argent Comme d'autres Dans la misère Mais De la même façon Qu'il n'est pas dit Que naître avec une cuillère En argent Soit une chance Dans la vie Puisque ça peut être aussi Une façon D'éveiller la paresse Si j'ose dire De rendre paresse De la même façon Que naître dans la misère Façon Camus Par exemple Dans la misère Sous un soleil Disons Dans une misère Que le soleil A préservé de l'envie Façon Camus Naître dans la misère N'est certainement pas Un alibi Pour se mal conduire Et n'empêche pas Qu'on mène La meilleure La plus belle Ou la plus solaire Des existences Comme le fait Albert Camus De la même façon Il n'y a pas de bons parents Il n'y a pas de bons parents Des parents qui vous transmettent Des valeurs Comme ils disent Peuvent par là même Vous transmettre Le désir De contredire Les valeurs Qu'ils croient Vous avoir transmises Des parents Qui sont héroïnomanes Ou qui ne font pas attention Ou qui sont jaloux De leurs enfants Par exemple Peuvent transmettre A leurs enfants Le goût d'une rigueur D'un principe Qui viendrait compenser L'absence d'éducation Qu'ils ont reçu Vous savez dans Ab Fab Absolutely fabulous Il y a comme ça La fille Saffron J'oublie le nom De la mère A l'instant D'en parler La fille Est aussi Stricte Et précise Et ordonnée Que la mère Est bordélique Toxicomane Folle Allumée Dingue Snob Etc C'est dire Qu'il n'y a pas De bons parents Il nous appartient Ce qui nous fait dire Qu'il n'y a pas De bons parents C'est la part de liberté Dont nous disposons Et c'est à cette part De liberté Que Platon fait appel Pour considérer Que nous sommes Les artisans De nos choix Est-ce que c'est plus clair ? Oui c'est plus clair Mais du coup Toujours est-il Qu'il y a quelque chose Que je saisis pas C'est que Lorsqu'il parle D'entraînement A la souffrance Est-ce que ça veut dire Que l'enfer Le tartare A une vertu éducatrice C'est Enfin je sais Oui 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 bien sûr C'est ça qu'il dit Ce qui fait d'ailleurs Que cet ensemble de choix C'est un mythe extraordinaire Que cet ensemble de choix Dont il est essentiel C'est la présentation Que Platon en propose De penser Que nous en sommes Les artisans Puisqu'il faut penser Que nous sommes responsables Des vies que nous choisissons Et de la façon surtout Dont nous menons Les vies que nous avons choisies Donc Cet ensemble de choix Est aussi pris Dans un ensemble Une sorte de De système Quasiment homéostatique Qui se régule lui-même Qui fait que Bah On séjourne au paradis Et puis on va en enfer Parce qu'après On se choisit une mauvaise vie Et d'ailleurs On est puni Par la mauvaise vie Qu'on a choisie Voyez ce que je veux dire De la même façon On séjourne en enfer Et du coup On est entraîné à la souffrance Et donc on fait un bon choix Et on se retrouve au paradis Il y a une sorte De péréquation Qui s'opère D'équilibre Qui s'opère A l'intérieur de choix Dont il faut pourtant penser Que nous sommes responsables Alors avant d'aller Dans la suite Il faut voir la liste Des gens qui choisissent Allez-y Paola Juste une dernière question Le type qui a choisi La salle vie Celle du tyran Qui finit par manger ses enfants Et d'autres désastres Il dit C'est pas de ma faute Oui mais une fois qu'il y est Une fois que ça y est Il est passé dans le fleuve de l'oubli Qui commence Qui naît Il a un moyen de s'en sortir Est-ce qu'il a un moyen De vivre dignement Humblement Cette salle vie C'est tout le sens Du mythe d'air Dont la vertu pédagogique Dont la vertu pédagogique Dans la vertu pédagogique Et d'enseigner aux hommes Ce que indument Vous appeliez Le principe de récompense Si vous voulez Le mythe d'air Enseigne En définitive Que faire le malheur des autres C'est faire son malheur propre Et qu'à cet égard Le comportement vicieux Du type qui mange Ses enfants Ayant été choisi Par une âme Qui certes L'a choisi Parce qu'elle a subi Elle n'a pas assez subi De souffrance Quand elle était Dans l'au-delà Ayant choisi Cette mauvaise vie Elle doit se vivre Elle-même Comme responsable De la mauvaise vie Qu'elle a choisie C'est-à-dire que Ce que ce mythe Nous invite à faire C'est à la fois De considérer Que nous avons un destin Et dans le même temps De considérer Que le destin que nous avons N'épuise pas La responsabilité Qui est la nôtre Et c'est tout le sens De la parole Du soldat R Si R assiste A ce moment décisif Ce moment crucial Pour rester dans Les métaphores chrétiennes Ce moment crucial Puisque crux C'est la croix S'il est donné à R D'assister A ce moment décisif Et d'en faire Le compte-rendu Aux hommes C'est pour enseigner Aux hommes Que la vie Qu'ils mènent Est d'abord Leur œuvre Quand bien même Ils n'ont pas eu le choix Entre une infinité de vies Quand ils étaient Dans l'au-delà Quand bien même Je veux dire Le choix de la vie Qu'ils ont fait Le choix qu'ils ont fait Est un choix Dont ils doivent Se vivre Eux-mêmes Comme responsables Comme le dit Platon Le Dieu N'est pas Responsable Mais alors du coup A quoi sert Le fleuve de l'oubli Parce que ça aurait été Encore plus fort Peut-être qu'ils se souviennent Qu'ils ont choisi A tellement Cette vie-là Non parce que S'ils s'en souvenaient Ils agiraient Vertueusement En vertu Du danger Qu'il y aurait À mal agir Et là On serait dans le principe De récompense C'est essentiel Qu'ils oublient Puisque le fait même D'oublier Fait que Si nous vivons bien Ça n'est pas En vertu D'une récompense Dont La venue Est hypothétique D'une hypothétique récompense Ou bien D'un hypothétique châtiment Si nous nous conduisons bien C'est parce que Ce bien conduire Est en soi déjà Une forme de récompense Donc il est essentiel D'oublier Ce qui nous a fait choisir Ce que nous avons choisi Et de considérer Que nous sommes Les artisans De nos propres vies Parce que Nos propres vies Sont elles-mêmes La récompense Ou le châtiment De celui Qui les a Tantôt raisonnablement Tantôt déraisonnablement Élus Bon ça devient un peu Plus lumineux A mes yeux Mais c'est vrai Que c'est abyssal Ce mythe C'est un mythe Extrêmement compliqué Mais regardez Ça devient marrant ici Il racontait en effet Que c'était un spectacle Bien digne d'être vu Que celui de chacune Des âmes Choisissant une vie Il était en effet Pitoyable Risible Et étonnant à voir En effet C'était En fonction des habitudes De leur précédente vie Qu'elles choisissaient Dans la plupart des cas Il racontait avoir vu L'âme Qui avait jadis C'était celle d'Orphée Choisir la vie d'un cygne Ne voulant pas Par haine du genre féminin Puisque c'était d'elle Qu'il avait reçu la mort Naitre d'une femme Et avoir vu celle de Tamiras Choisir la vie d'un rossignol Et avoir vu aussi Un cygne changé Pour choisir une vie humaine Et d'autres oiseaux musiciens Pareillement Et il racontait Que l'âme Qui avait tiré au sort Le vingtième rang Choisit la vie d'un lion C'était celle d'Ajax Fils de Telamone Qui fuyait D'avoir un être homme Se souvenant du jugement Sur les armes Celle qui vint après lui Qui était celle d'Agamemnon Elle aussi Par haine de l'espèce humaine À cause de ce qu'elle avait subi Changea pour la vie D'un aigle Ayant tiré un rang intermédiaire L'âme d'Atalante Lorsqu'elle vit Les grands honneurs Attachés à un athlète homme Ne fut pas capable De passer outre Mais les prix Après celle-là Il vit celle d'Epéios Fils de Panopéus Se diriger vers la nature D'une femme de métier Plus loin parmi les derniers Il vit celle de Tercite Qui provoque le rire Se vêtir en singe Et par l'effet du hasard Ce fut celle d'Ulysse Qui tira au sort D'aller faire son choix La dernière de toutes Mais comme elle avait été Par le souvenir De ses souffrances antérieures Dégagée de son amour Des honneurs Elle fit longtemps le tour En cherchant la vie D'un individu privé Qui ne se mêle pas Des affaires A grand peine Elle en trouva une Posée quelque part Et négligée par les autres Dès qu'elle l'eut vue Elle déclara Qu'elle aurait fait La même chose Même si elle avait tiré Au sort le premier rang Et elle se réjouit De la choisir Alors oui Ulysse On en parlait tout à l'heure C'est fondamental L'exemple d'Ulysse Et pourquoi ? Justement parce que On pourrait penser Qu'il a En fait c'est ça Il a tiré les leçons De sa vie précédente C'est pas seulement ça C'est que Ulysse n'a pas le choix Puisque par tirage au sort Il est le dernier à choisir Oui mais il lui reste Puisqu'il y a plus de vie Il reste un certain nombre de vie Il a moins de choix Que les autres Donc il pourrait considérer Qu'il n'a pas de bol Que son âme n'a pas de bol Si vous voulez Que c'est pas de chance Puisqu'il est le dernier à choisir Donc il a moins de choix Que les autres Et pourtant Dit Ulysse Après avoir un peu cherché Parmi la tripotée Des vies qui restent Après avoir choisi La plus humble Celle qu'il avait sous la main Il dit que S'il lui avait été donné De choisir le premier Il aurait choisi la même En d'autres termes Cette existence humble Cette existence calme Cette existence Qui ne fait pas de vagues Cette existence Aurait fait de la part d'Ulysse L'objet de son choix S'il avait dû choisir le premier Et c'est ça qui est fondamental C'est que Ulysse est celui De tous les personnages Qui coïncide le plus Avec son destin C'est à dire Qui le subit le moins On peut considérer Que le destin d'Ulysse Et quel destin ? L'odyssée d'Ulysse A déterminé chez lui Le goût d'une vie humble Que par conséquent Il est en un sens Déterminé à choisir La vie qu'il a choisie Par L'existence Qui fut la sienne Mais Ce que dit Ulysse C'est qu'il n'aurait pas Choisi une autre vie S'il avait eu Plus de choix Et c'est ça Qui est fondamental Et c'est la grande différence Entre Ulysse Et Ajax par exemple Ajax Il choisit la vie d'un lion Pourquoi choisit-il La vie d'un lion ? Parce que Ajax C'est son caractère Qu'il choisit Ajax C'est un grand guerrier C'est un géant C'est un grand guerrier Il est magnifique Il est tué par Hector Si j'ai bonne mémoire C'est un immense guerrier Donc il choisit en conscience Orphée Écœurée par tout ce qui lui est arrivé Choisit la vie d'un signe C'est-à-dire conserve la musique Dans le choix qui est le sien Donc conserve son caractère Et en même temps s'épargne Par le choix de la vie d'un animal Les turpitudes qui furent les siennes Dans sa vie d'homme Agamemnon pareil J'ai trop souffert de mon vivant Pour ne pas vouloir la vie d'un animal C'est la raison pour laquelle Je choisis l'âme d'un aigle Orphée Ajax Agamemnon Tous ceux-là subissent le choix qu'ils font Ulysse Lui N'aurait pas choisi autre chose S'il avait eu plus de choix En d'autres termes Il subit moins que les autres Le choix qu'il fait Et c'est dans cette sagesse Que se situe justement notre liberté Elle est là Elle est à cet endroit-là Elle est dans le fait d'adhérer A ce que nous choisissons Quand bien même notre choix Nous serait dicté Parce que nous avons vécu avant Et on peut bien comprendre Qu'Ulysse ait choisi celle-là Compte tenu de la vie Qu'il a menée A cela s'ajoute une autre chose Paola Ulysse choisit une vie humble Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la grandeur d'une vie N'est pas fonction de son ampleur Ça veut dire Là encore Que l'objet Au fond Compte moins Que ce que nous savons en faire C'est une position artiste Quand Elstir Tiens on va citer Proust pour une fois Quand Elstir Explique au narrateur Que Une séance de skating Est un modèle Pour un peintre Aussi estimable Ou noble Qu'un La Venise de Véronèse Quand Parménide Enseigne à Socrate le jeune Que la philosophie S'occupe du poil P-O-I-L Autant que des idées Les plus nobles Quand Tous ces professeurs D'indifférence A l'objet On en retrouve La figure cardinale Chez Ulysse Dont le choix de vie Compte moins Que ce qu'il peut en faire Dont la matière Compte moins Que la manière Et ici Il y a je crois Une belle leçon Qui est le moment Où Platon enseigne Ce que nous avons à choisir C'est à dire La façon dont nous pouvons Choisir Quand bien même Notre choix Nous serait dicté Par la vie Que nous avons eue Nous sommes Les artisans De notre choix Car il nous appartient A nous De bien vivre La vie Qui en un sens Nous est échue Ou nous a été Non pas imposée Mais suggérée Par l'existence Qui la précède L'existence Que nous avions connue avant Et une dernière chose Pour la vie Que choisit Ulysse Elle recoupe L'idée de justice Dont on avait parlé Dans l'autre émission Puisque la justice De Platon On avait fini par dire À un moment Que c'était Être à sa juste place Mais pas forcément De hiérarchie C'est être au bon endroit Vous avez raison Alors il y a une hiérarchie Chez Platon Il y a une hiérarchie Mais Bon Une hiérarchie Que nous connaissons Nous Stumos Epitumia L'esprit Le cœur Et le bas-ventre Pour le dire Sommairement Schématiquement Il y a une hiérarchie Qui le reconduit Puisque Platon Pratique Ce que les cuisses Rappellent L'isomorphisme De l'ontogénèse Et de la phylogénèse J'adore cette expression C'est à dire L'isomorphisme C'est une façon de dire Que la cité est construite Sur le modèle de l'individu Ontogénèse Philogénèse Donc l'individu La structure individuelle Inspire La structure politique Chez Platon La cité est construite Sur le modèle de l'individu Mais une cité Qui est construite Sur le modèle de l'individu Donc un modèle hiérarchique De fait Il y a différents degrés Différents grades Plusieurs hauteurs Cette hiérarchie Sur laquelle repose la cité Et qui fait que La justice Chez Platon Consiste Pour le dire très rapidement Davantage à exceller Dans la fonction Que la cité vous assigne Qu'à Revendiquer des droits égaux Par exemple La justice pour Platon Elle est dans le fait D'accomplir sa vertu propre Sa fonction propre Et non pas de Conquérir des droits Que nous n'avons pas Si vous voulez Platon n'est pas du tout démocrate C'est pas du tout son affaire Bon Cette hiérarchie Chez Platon Comme chez Confucius Et là il y a vraiment Un point commun très fort Entre les deux Cette hiérarchie N'engage aucun jugement de valeur C'est pas parce qu'on est philosophe C'est à dire au dessus Du soldat Ou de l'agriculteur Qu'on lui est supérieur De la même façon Le sens du rite Chez Confucius Enseigne Que c'est pas parce qu'on est un grand seigneur Qu'on est au dessus Des très humbles personnes Qui viennent accomplir Le rite Au centre duquel Nous nous trouvons En réalité Tout le monde est nécessaire Dans l'histoire Donc il y a chez Platon Un mélange de hiérarchie Je crois qu'il faut maintenir L'idée d'une hiérarchie Chez Platon Mais c'est une hiérarchie Qui ne faut pas confondre Avec un jugement de valeur Qui n'engage aucun jugement de valeur De la même façon Qu'il y a un destin Mais que ce destin Encore une fois Ne nous rend pas moins responsables Du choix Que nous faisons De la même façon Que dans une société Qui fonctionne Et où il est aisé De déconstruire Chacune de nos initiatives En faisant valoir Que derrière Ce que nous appelons Noblement Libre arbitre Il y a des tas De déterminations Qui nous font agir Comme nous le faisons Dans une société Comme celle-là Il faut quand même En cas de crime Ou de délit Malgré tout Conserver A l'individu délictueux Ou au criminel Au geste délictueux Au criminel Conserver une part De responsabilité Incompressible A moins d'avoir A faire un fou Si vous voulez Mais conserver A celui qui le commet Une part incompressible De responsabilité Car sans cela Aucune société N'est possible Et s'il y a Un seul point commun Peut-être entre Platon Et la démocratie Hormis le fait que Socrate Est un immense sophiste Et peut-être Le meilleur des démocrates Au fond S'il y a Un seul point commun Le meilleur des démocrates Le meilleur critique De la démocratie N'est pas forcément Son meilleur adversaire Ou son pire ennemi S'il y a un point commun Entre les deux C'est je crois Que Il est essentiel En démocratie De maintenir Le principe de responsabilité Tout en faisant valoir Que nous ne sommes pas Les seuls artisans De nos actes Parce qu'on est déterminé Par la sociologie Le rapport de force Les affections L'existence Les malheurs Les hasards Etc Mais enfin Il est quand même important De maintenir une part De responsabilité Or cette part de responsabilité Qu'il convient de maintenir Malgré les circonstances Dans l'au-delà Malgré les vies en nombre limité Même grand nombre Mais limité quand même Que nous avons sous les mains Malgré tout cela Il est essentiel De conserver Le principe de responsabilité De considérer Comme le dit Platon Que le dieu N'est pas responsable Et qu'en définitive Nous sommes les artisans De nos vies Merci Paola Merci à tous C'est la fin du Gay Savoir Et de la République de Platon Un grand merci à Vincent Abouchard Et François Connac Nos deux réalisateurs A Nadej Antonini A la technique Et Alice Ramon Ce qui va sans dire Mais mieux en le disant Merci enfin à George Kless Notre lecteur Votre lecteur Qui donnerait presque envie De ressusciter Tant il donne à sentir Les textes qu'il interprète Cette émission Vous pouvez la retrouver Sur internet A la page du Gay Savoir Où vous attendent Toutes les émissions Depuis deux ans Et vous attendent aussi Bibliographie, écoute en ligne Et téléchargement Ainsi que sur Facebook Quant à nous On se retrouve dimanche prochain Pour les deux dernières émissions De l'année déjà Où nous voyagerons Pour vous Jusqu'au bout de la nuit Enfin le bout de la nuit C'est beaucoup dire Et puis comme dit Montaigne La mort est le bout Et non le but de la vie Peut-on le dire Du grand livre de Céline Je n'en sais rien Je ne sais pas non plus Jusqu'où nous irons Où nous irons Plus exactement Où nous échouerons A dimanche prochain On verra bien Autour du chef d'oeuvre De Céline D'ailleurs dans l'intervalle Retrouvez les nouveaux chemins De la connaissance Qui toute la semaine Parle des mille et une nuits On ne s'était pas concerté Vive le hasard Si vous écoutez France Culture Toute la semaine Et dimanche prochain Vous irez donc Des mille et une nuits Jusqu'au bout de la nuit Enfin je vous donne rendez-vous En ce qui me concerne A Toulouse chers auditeurs A Saint-Pierre-des-Cuisines Plus exactement Où nous enregistrerons En compagnie de Julie-Marie Parmentier Les deux dernières versions Du Régime des Passions Une émission sur Kant Avec Jean-Marc Ferry Et une autre sur Nietzsche Avec Arnaud François Tout cela c'est à Toulouse Le 29 juin prochain A 11h pour la première 15h pour la seconde A bon auditeur Salut 17h sur France Culture Dans un instant Alire et Béhi